Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.fm et c'est Morgane avec vous pour cette revue de presse interactive. Pour sa première réception d'un chef d'état étranger, Emmanuel Macron a choisi le président russe Vlad. Musique de générique Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.fm et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous, nous sommes ensemble, lundi vous êtes avec David Abbassie, j'espère que vous allez bien et tout va bien. Mes chers amis, comme vous savez, Poutine reçu comme un César à Versailles, c'était la condition qui avait posé pour visiter la France, mais qu'on le reçoit à Versailles. 300 ans après Pierre le Grand, 300 ans après Pierre le Grand, alors un autre patron de la Russie est en France, c'est ici, mes chers amis, et vous avez pour constater comment on en avait accueilli le président russe. C'était prestigieux quand même, mais comme vous pouvez constater, certains problèmes existaient, et tous ces problèmes-là, je crois que c'est déjà réglé, puisque dans la politique, on peut régler les choses très très rapidement. Vous avez pour constater dans la conférence de presse qu'ils ont fait ensemble, on a essayé de chauffer un peu les différends qui pourraient exister entre les deux présidents des deux pays, mais tous les deux étaient intelligents, surtout le président français, Macron, il a joué un jeu très intéressant, gentil, malin, sans langue de bois. Et de l'autre côté, vous savez, la Russie, on peut dire, les médias et la presse russes, surtout deux agences russes qui sont liées, on peut dire, au gouvernement de la Russie, par intermédiaire un député français, les républicains, on avait commencé de propagande contre Macron à l'époque, et ça vous êtes déjà au courant. Les attaques étaient tellement dures, c'est-à-dire qu'on a prononcé certains propos dans tous ces médias-là, que les médias français n'ont pas osé de le dire, soi-disant. Vous savez, Nicolas Duyck, du Parti républicain, qui est proche de la Russie, et proche d'Assad également, avait évoqué certains problèmes que dans les médias russes aussi a été publiés comme histoire de pédifolie, homosexualité de Macron, etc., que lui, il a répondu, il a répondu carrément dans un de ses meetings, Macron, à l'époque, il a répondu à tous ces problèmes qui étaient évoqués par les médias russes et par l'intermédiaire d'un député français. Sur d'autres choses aussi, son relation avec les banques, avec les finances, avec la mondialisation, et beaucoup d'autres choses, c'est surtout M. Nicolas Duyck qui avait annoncé tout ça, diffusé largement, à l'époque, j'ai constaté, j'ai pu regarder sur la télé de la Russie et dans certains médias, qui ont donné beaucoup de chaleur à tout ça. Alors, quand on a posé la question à Macron, Macron, qu'est-ce qu'il a dit ? Macron, il a dit que tout ça s'était réglé au moment que le président Poutine m'a téléphoné pour me féliciter, c'est-à-dire qu'après, on a enterré ça, c'est terminé, et un autre ère a commencé aujourd'hui entre la Russie et la France. Alors, nous avons un spécialiste que vous le connaissez très, très bien, en général, le général Henri Paris, qui va être ce soir mon invité, et là, on va évoquer ce problème, la relation historique entre la Russie et la France, et surtout, la visite de Poutine, cette visite historique reçue à Versailles, 300 ans après Thésar Le Grand, Le Grand que sa femme parlait, quoi, parlait français. Restez à notre écoute, mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je ne reste pas longtemps, allez-y, on vous écoute. Je suis à l'antenne, là ? Vous êtes à l'antenne, Guy. Ah bon ? Je n'ai pas l'impression que je suis à l'antenne, là ? Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, je vais juste dire deux choses que je n'ai pas du tout entendues dans aucun média aujourd'hui. Déjà, cette visite était déjà programmée depuis le mois d'octobre 2016. Et François Hollande avait refusé, puisque l'objet de la visite initiale, c'était l'inauguration de la fin du chantier de la Russie, qui a acheté l'immeuble de la météo au Kron d'Alma, et qui l'a transformée en une propagande russe sur le Kron d'Alma, de centre culturel et avec une église orthodoxe. Donc ça, c'était le phare du prestige poutiniste, russe, enfin russe. Et ça, ça devait être inauguré à grande pompe. Malheureusement, Hollande, il a dit, pas question. Bon, déjà, il était très vexé. Donc, c'était déjà prévu. Et c'est pour ça qu'il a soutenu Le Pen et les pillons, surtout Le Pen, et en disant que comme ça, il sera reçu à l'Élysée. Et puis, Le Pen, puisqu'on imagine, Le Pen l'aurait accueilli, aurait fait cette inauguration à grande pompe. Et donc, contrairement à ce qui est dit partout, Versailles, c'est un piège que lui a tendu Macron. Parce qu'en fait, plus il était loin de Paris, plus il n'allait pas inaugurer la propagande russe du pont de l'Alma. Parce que c'est un bâtiment public qui a acheté, c'était l'ancien immeuble de la météo. Et donc, il a très bien agi, d'une façon, parce que tous les journalistes disent, oui, c'est Versailles, c'est Versailles, c'est Versailles, il est bien accueilli. Mais non seulement il l'a bien eu, parce que Macron... Moi, j'attendais la fin, parce que je ne savais pas s'il allait aller après ou pas, devant l'inauguré ou pas. Il ne l'a pas fait. Donc, en fait, c'était l'objet de la stratégie macronienne, c'était aller le plus loin de Paris pour ne pas inaugurer cette propagande. Et deuxièmement, donc, il n'est pas revenu sur tout ce qu'avait fait Hollande, c'est-à-dire l'annulation de la vente des frégates, des désarmements, etc. Et puis, surtout, lors de la conférence de presse, on a vu Poutine baisser la tête quand le président Macron lui a dit, vos fake news de Russia Tudia et toutes vos propagandes qui arrivent chez nous, c'était vraiment... Bon, le terme précis, c'était que c'était malhonnête. Enfin, il n'a pas dit de malhonnête, mais il a dit que ce n'était pas du journalisme, voilà, le terme est là. Ce n'était pas du journalisme, donc ce n'était pas du journalisme, c'était de la propagande. Donc, c'était malvenu. Donc, il lui a dit ça en pleine tête. Donc, Poutine était vraiment KO. Alors, quel représailles, je ne sais pas, mais bon, au moins, il lui a dit la vérité en face. Voilà, c'est ce que je retiens, moi, de ce séjour que Poutine va s'en souvenir longtemps, de cette douche froide. J'ai terminé, M. Abafouche. Merci, Guy, je te remercie beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio. Comme je vous ai promis, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le général Henri Paris. Général Henri Paris, vous savez, en même temps que c'est un général qui dirigeait le 2e Blandais. Alors, c'est un grand écrivain, il a un doctorat en histoire, bien sûr. Et, bien sûr, en même temps qu'il était conseiller militaire de Pierre Morois, premier ministre français, à Matignon. En même temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue ses études, bien sûr, et il soutient sa thèse de doctorat d'histoire à Sorbonne. Général Henri Paris était conseiller de Pierre Jorques et Chevetman au moment qu'ils étaient ministres de la Défense. Alors, Général Henri Paris, c'est un spécialiste de la Russie également, qui connaît bien la Russie et la langue. Donc, aussi, c'est un de ses études. Et, plusieurs fois, les visions du Général Henri Paris, c'est depuis, on peut dire, une vingtaine d'années, 25 années, sur notre antenne radio ici maintenant, vous avez pu constater qu'elle était positive et réelle. En écrivant, bien sûr, plus de 10 livres stratégiques et importants de notre histoire contemporaine et de l'histoire passée. Alors, nous sommes lundi, le jour que Poutine est en France, bien sûr, comme Guy l'a dit tout à l'heure, ça s'était déjà programmé depuis François Hollande, mais Hollande n'a pas voulu reçu Poutine. On va voir pourquoi, c'est Général Henri Paris qui va nous répondre. Mais, alors, reçu par Macron à Versailles, comme je le sais, Versailles, c'était la demande de Poutine. Et, de l'autre côté, tout de suite, c'était accepté, puisque la Russie, depuis toujours, était partenaire politique financière pour la France. Mais, permettez-moi, quand il y a le Général Henri Paris, David Abbassi ne dit rien, et on va aller le voir tout de suite, et on va l'écouter. Mon Général, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais bien, et vous-même ? Très bien, mon Général, je suis tellement ravi de vous recevoir ce soir sur cette antenne. Vous, que vous connaissez bien la Russie, vous étiez plusieurs fois en Russie, et vous connaissez très, très bien la Russie. Depuis, toujours, bien sûr, puisque une partie de vos études, c'est concerné ce côté du monde, conseiller des premiers ministres et des ministres de la France, et les missions que vous avez effectuées, surtout aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous voyez ce voyage de Poutine en France, mon Général ? Ah, je vois ça comme un rapprochement entre la Russie et la France, entre les deux leaders, les deux chefs de gouvernement, qui cherchent à se rapprocher l'un et l'autre. Et comment peut-il en être autrement ? Bien sûr, ils cherchent à se rapprocher. Et bien sûr, l'un et l'autre sont d'accord pour se rapprocher. Surtout le président Macron, tout de suite, il a oublié tout ce qu'est le média, surtout les deux médias assez importants de la Russie. Ils ont fait au moment des élections présidentielles. Ce n'est pas seulement une question de Mme Le Pen en Russie. les propos qui s'étaient diffusés tellement graves contre Emmanuel Macron dans tous ces médias-là. Alors, il a bien joué Macron, tout de suite, tout est oublié. C'est la France qui compte, c'est la solidarité européenne, mondiale, c'est la paix qui monte, mon Général. C'est un point positif de la part de Macron, quand même. Bien sûr que c'est un point positif de la part de Macron, comme de la part de Poutine. Des deux, des deux. Bon, maintenant, ils mettent hors du jeu, hors du jeu, et ils n'y peuvent rien, elle n'y peut rien. Elle a essayé de jouer son jeu, elle n'a pas pu, elle n'y est pas arrivée, et et Marine Le Pen a raté son affaire. Est-ce que vous pensez, quand ils ont, soi-disant, investi sur Marine Le Pen, ils étaient sûrs et certains qu'elle devait gagner, puisque ce soir, à Versailles, et Poutine, quand il est en train de donner ses explications aux journalistes, il a dit qu'il y avait des sondages, il y avait ça, patati patata, c'est-à-dire, il a dit que, je crois, il voulait dire qu'il savait très bien que Marine Le Pen ne va pas gagner, mais quand même, on a demandé de visiter la Russie et voir Poutine, alors il a accepté. C'est-à-dire, c'était plutôt, on peut dire, en général, une force de la pression sur la France, surtout que François Hollande, il n'a pas reçu, François Hollande n'avait pas de problème, comme Macron, il a eu des problèmes avec la Russie, surtout médias aussi, médias qui sont très très proches au pouvoir. Lui, il n'a pas reçu Poutine, même Macron, il a reçu, et tous les deux, c'est-à-dire, vous pensez qu'ils vont commencer et ils vont commencer l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de la France moderne avec la Russie, après 300 ans de visite et de Le Grand, Thésard, ça va tourner et ça va être mieux qu'avant, vous pensez, mon général ? Non, je ne pense pas. Non. Je pense que Maryse Le Pen a cherché son jeu et elle espérait, elle espérait avoir le dessus des cartes vis-à-vis de Poutine et démolir, démolir le dessus de ses cartes vis-à-vis de l'actuel gouvernement de la République. Bon, elle a échoui. C'est un échec. Bon, ben, Macron l'a emporté. Macron l'a emporté et Macron cherche on cherche où est d'accord et d'accord avec une alliance avec Poutine. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est sûrement pas pour autant qu'il est d'accord avec une alliance avec les Américains. Je ne crois pas. Je crois que cette affaire-là qui s'est déroulée aujourd'hui à Versailles est un échec absolu pour les Américains. Ils ne s'en sortiront pas. Très intéressant, vraiment, ça c'est mon général, très intéressant, échec pour les Américains. Surtout, mon général, depuis déjà trois semaines que Macron dirige la France, nous avons pu constater que, contraire à tout ce qu'on disait contre Macron, Macron n'est pas un pro-américain et pour lui, c'est l'Europe, y compris dedans, la Russie qui est plus importante que l'Amérique. Surtout, cette question de serrer la main au moment qu'il était arrivé en retard au sommeil de Jetset qui s'approche d'abord à Merklin après aux autres présidents européens et pourtant il était en face de M. Donald Trump mais il ne va pas serrer la main de Trump d'abord il va serrer la main de Mme Merklin et les autres troisième ou quatrième position c'est l'Amérique c'est-à-dire cet geste exprès qu'il a fait ça justifie votre parole mon général Henri Paris comme quoi diplomatie français politique de Macron ne serait pas une politique américaine comme les autres en pensaient et en faisant de propagande contre Macron c'est ça c'est ça que vous pensez comme ça mon général réellement on ne peut pas dire de ce que on ne peut pas dire de ce que on joue à un rééquilibrage ce n'est pas vrai ce n'est pas un rééquilibrage c'est tout simplement le président français le gouvernement français qui va qui marche vers les russes vers Poutine et Poutine alors ses poignées de main il ne faut pas exagérer leur signification enfin elles existent bien mais ses poignées de main indiquent bien la marche à suivre moi il y a il y a un point qui m'a qui m'a interloqué enfin interloqué auquel j'ai fait attention c'est celui du président de la république qui c'est a fait un geste Macron a fait un geste envers Poutine pour le prier de s'asseoir et Poutine s'est assis et voilà 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 un un présage qui conduit à à son dénouement Macron Macron invite Poutine à s'asseoir et invite à engager un dialogue il devient la puissance intermédiaire et jusque là rappelez-vous il est la puissance invitante rappelez-vous un exemple qui est amusant d'ailleurs Laquelle mon général Eh bien lors d'une dernière réunion internationale à l'ONU Eh bien Eh bien Eh bien tout simplement le président des Etats-Unis Bush Eh bien s'est endormi Oui il s'est Vous vous rappelez ? Oui Il s'est endormi Il ne suivait plus Il ne savait plus de quoi il s'agissait C'était fait exprès mon général Non Comment ? C'était fait exprès Bien sûr que non Non Bien sûr que non Il n'y est pour rien Il s'est Il s'est tout simplement endormi comme vous et moi nous avons sommeil à 4 heures du matin Non C'est une erreur Les Américains sont sur une mauvaise voie Euh Les Français et les Russes sont en train de s'allier Et cela est juste de leur point de vue chacun de leur point de vue Vous écoutez Radio ici maintenant sur 95 de l'effet mes chers d'amis et également n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant sur votre internet et même sur votre téléphone portable ici et maintenant et j'ai le plaisir ce soir de recevoir le général Henri Paris Henri Paris c'est un grand écrivain docteur en histoire un militaire un conseiller conseiller de premier ministre Pierre Mervois et deux autres ministres de la défense français Pierre Jokes et Jean-Pierre Chevènement Mon général au moment de France pour Mitterrand avant après aujourd'hui nous le savons très très bien que la différence entre la France et la Russie peut-être c'est question de la Syrie et l'Ocraine le plus important aujourd'hui mais avant et quel était le point de conflit et de différente surtout à l'époque que vous vous étiez conseiller de premier ministre Pierre Mervois à l'époque qu'est-ce qu'il était c'était quoi le problème entre la France et l'Union soviétique et bien sûr après la Russie à l'époque la France ne voulait pas lâcher l'alliance avec la Syrie bon maintenant les choses changent il n'y a pas de doute quant aux Russes eux ils tiennent toujours pour le soutien aux Syriens et là les choses ne changent pas elles s'accélèrent même les Russes vont au soutien des Syriens et ils veulent jouer ce soutien je je ne présage pas du tout pas du tout du bien fondé de la position américaine d'autant plus que c'est une position américaine qui soulignait par la somnolence de Bush alors la réclame la réclame la réclame c'est à dire ce que veulent les Russes cela ne change pas la base de Tartus et une base terrestre en Syrie voilà ce qu'ils veulent et ils l'obtiendront ils l'obtiendront quant aux quant aux français jusqu'à présent ils ont l'air de jouer un jeu qui est correct seulement seulement ils ne doivent pas trop se mêler entre les Russes et les et et les américains ça 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 se terminera mal pour les américains ça se terminera mal comme en Irak comme comme partout ailleurs ils jouent un jeu qui est idiot ils s'engagent et ils ne savent pas ce qu'ils font quand je dis ils ne savent pas ce qu'ils font si ils pensent qu'ils pourront l'emporter par la force or c'est pas vrai voilà où on en est et et dans ce jeu compliqué et bien les Russes ont joué un jeu qui pour l'instant est gagnant en 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 s'adjoignant une alliance française et et je pense qu'ils ont qu'ils ont raison voilà ce que je pense nous sommes avec le général Henri Paris mes chers amis et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'eau FM bien sûr vous pouvez nous regarder et comme vous regardez à la télé sur l'internet et même sur votre smartphone dans le monde entier en tapant ici et maintenant .com le général Henri Paris il a fait plus de 10 livres et surtout la vision qu'il a concernant les fautes et les erreurs des américains nous avons pu constater que c'était réel et nous étions témoins dans l'histoire contemporaine ce que le général Henri Paris il a dit c'était on peut dire prédit et c'était arrivé surtout l'Amérique mat échec son bouquin qui a bien marché qui donnait une vision future des Etats-Unis et c'est ça le cas que nous avons pu constater alors actuellement le monde général le problème de la Russie et la Syrie est-ce que plutôt la Russie il défend l'Iran et les intérêts théologiques iraniennes concernant la Syrie puisque la Syrie c'est le guide spirituel iranien à l'Iranie qu'il avait juré de garder en pouvoir Bachar Al-Assad il avait dit qu'il avait promis ça à son père et deuxièmement puisqu'il était un allié très fort la Russie avec l'Iran au moment de la guerre contre l'Irak et la troisième question assez intéressante assez importante ce qu'il y a le tombeau de trois grandes personnalités chiites qui sont en Syrie en Irak aussi il y en a plusieurs mais en Syrie aussi il y a le tombeau de madame Zeynab madame Roraïe Sakine ce sont les enfants de imam Ali lieu sain pour chiites internationales mondiales alors est-ce que ce n'est pas plutôt c'est l'Iran qui est intéressé de garder Bachar Al-Assad en pouvoir et la main sur la Syrie concernant toutes ces trois questions parce que la Russie était présente seulement à l'Azeguie et deux trois petites villes de la Syrie mais c'est pour l'Iran que la Syrie comme un lieu sain est très important mon général qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet vos paroles je sens votre votre sentiment ce que vous en pensez moi je vous suis il est certain que l'Iran prend partie pour les Russes pour les Russes contre les Syriens gouvernementaux ça c'est certain et c'est là que cela se joue et les Russes n'arrêteront pas de soutenir les Iraniens et en cela on les comprend les Iraniens jouent une politique idiote mais qui qui n'a aucun fondement tantôt aux Russes et bien ils jouent leur politique qui est classique et qui consiste à mettre le pied ou la main sur l'Iran et en faire un allié indéceptible et c'est comme ça que cela marche je répète l'immense bêtise de Bush a été de s'endormir ça il ne fallait pas faire ça c'est une erreur monumentale monumentale maintenant l'avenir l'avenir apparaît très clair les Russes vont l'emporter face aux face aux américains c'est certain voilà voilà ce que je pense de l'affaire j'ai l'or Henri Paris reste avec nous vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2 FM vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant point com l'humeur du temps présenté par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà c'est vrai la sagesse de Macron d'oublier rapidement toutes ces attaques qui étaient adressées à lui au moment des élections présidentielles de la part de deux médias russes ça montre que la politique que la France va exercer dans le monde comme Jean-Luc Paris aussi l'a dit ça sera une politique indépendante plutôt liée plutôt aux européens une union une vraie union européenne d'un côté et de l'autre côté éloigner un peu l'Amérique dans les décisions commerciaux c'est la plupart de ces décisions c'est commerciaux surtout quand Donald Trump était candidat également il parlait et il disait nous devons payer les arabes du golfe persique concernant tout ce qu'on a dépensé pour la guerre contre le terrorisme on devait le faire payer on devait le faire payer il a répété ça plusieurs fois et le jour qui était en Arabie Saoudi il a signé plusieurs milliards de dollars de contrats il a dit ça il a dit voilà je remercie de signer tous ces contrats là avec Arabie Saoudi et c'est un remboursement on peut dire de ce que peut-être ils ont dépensé dans les guerres du golfe soit disant contre Daesh ou même contre c'est-à-dire l'enjeu économique que les américains ils ont dans le quartier la France n'entre pas dedans c'est-à-dire il ne devient pas un allié pour vendre encore plus des armements pour sauver les usines et l'économie américaine et cette vision juste et correcte du général Henri Paris patriote bien sûr et européen et même il ne faut pas oublier le général Henri Paris lui-même sous cette antenne il nous a dit l'année dernière que jamais jamais même il y a déjà 10 ans il nous a dit il a dit jamais jamais on ne va pas donner le pays à la main des gens comme des gens des fronts national alors mon général qu'est-ce que vous pensez au sujet des ventes des armements de plusieurs milliards de dollars comme je viens de dire par les américains ou saoudiens c'est-à-dire cette question de la Syrie et faire peur aux arabes de quartier et sa reporte et de l'argent et de dollars et plusieurs milliards pour les américains oui les américains courent leur perte ils vont ils marchent dans cette région du monde dans le Moyen-Orient vers une solution qui pour eux est un désastre ça se terminera comme ça s'est terminé pour l'Irak voilà surtout mon général selon les informations que nous avons ou par médias surtout dans la conférence de presse de Poutine avec le président Macron nous avons pu constater que Macron était 100% d'accord avec la Russie concernant le combat contre le terrorisme et pour terminer Daesh surtout seulement il a insisté sur l'utilisation de l'arme chimique et ce que on peut constater dans le sein international surtout vous que vous êtes un expert je crois jusqu'à maintenant il y a deux versions concernant l'utilisation de l'arme chimique en Syrie parce que la Syrie Bachar Assad il dit ce n'est pas nous le gouvernement qui l'a utilisé mais de l'autre côté l'Occident il dit c'est lui vous quelles sont vos informations et que pensez-vous à ce sujet puisque le seul sujet la seule condition que Macron il a posé c'était l'utilisation de l'arme chimique de ce côté là nous sommes d'accord mais enfin encore qu'il faut y mettre des nuances l'arme chimique on ne peut pas l'utiliser n'importe comment n'importe où je crois que les Syriens feront très très attention avant l'utilisation de l'arme chimique les Iraniens aussi bon quand quant au à leurs adversaires c'est-à-dire plusieurs adversaires plusieurs groupes armés syriens mon général il y en a plusieurs une partie aussi ce sont des groupes qui sont sortis de l'armée syrienne qui peuvent obtenir certaines armes chimiques soi-disant l'armée syrienne à l'heure qu'il est l'armée syrienne est en train et est en train de de balancer très simplement du côté des soviétiques faut pas se cacher faut pas se cacher la réalité l'armée syrienne l'armée syrienne joue du côté du côté soviétique enfin quand je dis soviétique c'est ex-union soviétique voilà c'est la Russie oui parce que on pense on pense toujours russes ou soviétiques et on entremêle les deux bon alors appelons les choses par le renonce les russes bon les russes voltige voltige et fermement du côté de la puissance qui est la leur c'est à dire la puissance russe quant aux quant aux américains ils essayent de jouer sur leur propre puissance mais ils n'y arrivent pas ils sont perdants voilà on va peut-être s'arrêter là non comme vous voulez mon général dernière question seulement si vous voulez une information que je vais vous donner je veux savoir si vous êtes courant ou non mon général vous savez actuellement on ne le voit pas on n'entend pas dans les médias ici en occident mais chaque jour puisque je poursuis les informations en plusieurs langues chaque jour il y a des toués parmi l'armée iranienne qui sont en Syrie c'est à dire jusqu'à maintenant plusieurs centaines de personnes ont été tuées dans cette guerre et surtout plusieurs généraux généraux proches de Qasem Soleimani surtout la semaine dernière un a été tué dans ce combat c'est à dire dans ce combat que nous pouvons constater les militaires syriens les militaires russes c'est très 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 peu qui vont être tués assassinés c'est par les dizaines et par les centaines c'est l'armée de pastorant enfin l'armée iranienne qui est assassinée dans ce combat dans cette guerre en Syrie alors à votre avis pourquoi ça on ne dit rien de tout c'est à dire on n'entend de rien de cette présence massive de l'armée Hezbollah et de l'armée de la république islamique présente que même chaque jour ils perdent énormément de milices non mais je vous comprends maintenant je vous comprends je répète maintenant il est du destin des militaires de se faire tuer alors un général se fait tuer bon c'est très regrettable mais en attendant c'est dans le destin des généraux de se faire tuer j'en suis un moi-même de général j'accepte j'accepte la mort au combat c'est comme ça bon alors qu'un Iranien ou un Syrien général quel que soit son état se fasse tuer je ne vais pas dire que ce n'est pas grave que c'est que c'est rien c'est pas vrai mais c'est son destin voilà mais je me répète oui mon général les américains sont partis dans un très 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 mauvais système encore une fois encore une fois je ne peux pas dire autre chose oui ils se sont engagés ils s'engagent ils se sont engagés et s'engagent dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu et c'est extraordinaire le président des Etats-Unis dort pendant que se provoque l'histoire du monde général Henri Paris je vous remercie beaucoup je vous embrasse santé la paix pour vous et pour tout le monde et toujours comme à l'université mon général comme dans l'armée on apprend de vous et ce soir aussi et je vous remercie beaucoup mon général merci bonne nuit merci bonne nuit bonne soirée voilà mes chers amis c'était le général Henri Paris avec la vision correcte que vous avez pu constater depuis des années je le remercie d'accepter notre invitation pendant une heure maintenant c'est votre tour mes chers amis vous avez la parole sur cette question assez importante et historique cette visite Macron depuis qu'il est président même pas un mois c'est presque trois semaines il a eu trois rencontres assez importantes assez intéressantes avec Mme Merkel alliée très importante de la France lui il voulait montrer ça aussi Macron après les Européens les patrons des Européens on peut dire et le G7 est président américain et ce jeudi c'était la visite de Vladimir Poutine après une guerre froide entre le candidat Macron et la Russie un autre qui commence avec cette vision positive de la part de la France qui a pardonné on peut dire Macron et de la part de Poutine également qui l'a pu pour lui aussi pour Poutine aujourd'hui c'est une chose qui était assez importante c'était l'embargo contre la Russie et cinq questions ont été posées cinq journalistes seulement parmi plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes ils ont pu poser leurs questions même Macron il a voulu quitter rapidement soi-disant puisque le débat bien sûr ne convenait pas si on aurait continué c'était la divergence qui pouvait se montrer là aussi il a coupé rapidement ils ont fait d'autres choses mais pour la France bien sûr c'est l'Europe qui est en première et la Russie toujours tous les présidents français ils ont insisté à insister qu'il y ait un pays assez important qui doit être dans cette Union européenne de l'autre côté il ne faut pas oublier question de parti droite ou extrême droite de Mme Le Pen n'a pas été étouffée il a perdu les élections présidentielles mais on va voir ce qui va passer le 11 et le 18 juin de toute façon Front National est devenu une partie une grande partie politique en France plus de 30% des français se sont exprimés en faveur de cette partie et président Macron aussi était le seul président après dans la 5ème république de tout de suite envoyer un petit ascenseur après la félicitation qu'il a reçue de Marine Le Pen c'est à dire le climat politique va changer en France aussi à partir du 11 et 18 juin c'est pour ça que cette élection législative aussi est très importante on va voir on va voir jusqu'où va arriver la partie de M. Jean-Marie Le Pen qui est présidée actuellement par sa fille Marine Le Pen Marine Le Pen est partie en vacances et vous mes chers amis vous avez la parole vous pouvez nous appeler vous exprimer dites nous que pensez-vous à tout ce sujet de M. Jean-Marie Le Pen